Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour, bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, c'est un réel plaisir, comme tous les dimanches, de nous retrouver par le canal de cette vidéo et partager avec vous la Parole de Dieu, surtout méditer l'Évangile du jour. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire. Mais avant tout, je dois préciser que j'ai longtemps hésité à faire la vidéo d'aujourd'hui, à faire la méditation d'aujourd'hui parce que j'arrive à un tournant où je dois mettre une pause. pour un temps à ces publications afin de me consacrer davantage à la mission qui m'a été confiée ici en Espagne. Je me retrouve comme dans le dernier virage de cette émission et j'ai besoin non seulement de votre prière, mais moi-même, de consacrer davantage de temps à cette priorité afin de pouvoir, par la grâce de Dieu, satisfaire à cette obligation. J'espère que nous nous comprenons et je précise que ce n'est qu'une pause, pour un temps, parce que loin de moi l'idée d'abandonner ces partages de méditation et ces réflexions que nous proposons à la Parole de Dieu au quotidien. Merci pour vos prières et pour votre compréhension. Je profite donc de cet avis pour vous partager deux mots au sujet de l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire, tiré du chapitre 6 de Saint-Marc. Rappelons que le dimanche dernier, les apôtres avaient été envoyés en mission par Jésus deux par deux. Et nous disions que la mission reçue par les apôtres n'appartenait à aucun homme, ni même aux papes, aux évêques, aux prêtres. C'est la mission de Jésus confiée à l'Église à travers les apôtres. Il est normal que ceux-ci aujourd'hui reviennent de cette première mission pour faire le point détaillé à celui qui est l'auteur et la source de la mission de l'Église, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Ils viennent donc remettre entre les mains du Seigneur le résultat de leur travail. Ils viennent donc lui confier leur succès, également leurs échecs. Et c'est cela que nous avons entendu dans l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Et le point que je voudrais partager avec vous, c'est l'accueil que leur réserve Jésus. Nous voyons dans l'attitude de Jésus la dimension humaine de notre Seigneur. Lui qui a partagé les souffrances, les peines et la fatigue de l'homme, il comprend la souffrance et la fatigue de tout homme. Les apôtres reviennent de leur première mission. Il ne leur dit pas, c'est bien, maintenant je vais vous donner une nouvelle mission. Vous irez dans des endroits plus éloignés. Et il leur dit, venez à l'écart, dans un endroit tranquille, un endroit désert, pour vous reposer un peu. Oui, la prière, le travail, mais aussi le repos. Le Seigneur Jésus le comprend. Lui qui offre à ses apôtres un temps de repos après leur première mission. Pour ma part, le plus important n'est pas le lieu du repos. C'est la manière dont nous nous reposons de nos fatigues. Le plus important pour le chrétien, c'est de savoir se reposer dans la présence du Seigneur. Les apôtres se reposent en présence de Jésus. Ils se reposent en compagnie de leur maître. Se reposer dans le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est lui abandonner notre fatigue. C'est lui abandonner nos succès. C'est lui abandonner nos échecs. C'est lui abandonner nos préoccupations. Malgré la générosité dans le travail, nous connaîtrons le succès, mais aussi des moments d'échec. Savoir tout remettre dans les mains du Seigneur et se reposer en sa présence, c'est ce qui est le plus important. Le repos et le temps des vacances ne sont profitables que dans la mesure où ils nous font prendre conscience que ce n'est qu'une pause, ce n'est qu'un arrêt. Parce qu'à la fin du temps de repos, nous devrons repartir à la mission qui est la nôtre. Nous devons reprendre notre travail, que ce soit dans la vie active ou dans une charge de l'Église que nous avons reçue. Ce n'est qu'une pause, ce n'est pas la fin. Alors profiter de son repos voudrait dire se reposer dans le Seigneur et recharger sa batterie, comme je l'ai dit. Parce qu'à la fin, tout compte fait, nous devrons rendre compte de notre travail ou de notre mission. À ceux à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et à ceux à qui l'on a beaucoup confié, on exigera davantage. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est le temps des vacances pour beaucoup d'entre nous. Mettons ce temps à profit pour nous refaire une santé afin de reprendre le travail ou la mission. Mettons ce temps à profit pour confier l'œuvre de nos mains au Seigneur. Ce temps à profit pour lui confier nos échecs, nos préoccupations, nos succès. Car c'est en lui que tout est possible et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais terminer en demandant au Seigneur de bénir l'œuvre de nos mains, de bénir ce temps de vacances que nous recevons de sa bonté, de bénir nos retrouvailles en famille et avec nos amis. Que sa grâce ne nous fasse jamais défaut, qu'il nous protège pendant ce temps de vacances et que sa volonté soit faite dans chacune de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je rappelle que ce n'est qu'une pause. Je ne vais pas mettre un terme à cette publication. Ce n'est qu'une pause pour quelques mois. Nous continuerons probablement les publications de témoins de l'Évangile comme c'est d'autres personnes qui doivent partager leur expérience, leur méditation ou leur témoignage. Nous continuerons une fois par mois, le dernier samedi du mois, avec les publications de témoins de l'Évangile. Mais dans la méditation de la parole de Dieu du dimanche, pour l'instant, nous nous arrêtons. Et une fois de plus, merci pour votre compréhension. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et bon dimanche une fois de plus à toutes et à tous. Au revoir.